bonjour les amis aujourd'hui je vais vous montrer un montage souple donc un montage pour mettre dans les sacs solubles ou pour pêcher aussi à court distance avec un petit stick donc voilà on va commencer avec une tresse très souple donc là une tresse souple de 15 livres donc très très souple donc on va prendre ouais bon petit morceau pour qu'on puisse bien travailler hop voilà très souple donc là à côté on va faire une petite boucle qui va nous servir pour mettre la pas hop voilà là j'ai fait une petite boucle rien de rien de compliqué voilà la petite boucle après j'ai coupé l'excédent ciseaux moi j'aime toujours mettre un petit coup de briquet derrière voilà donc la petite boucle hop donc on va opter pour un white gape en taille 4 de forge très très piquant ces âmes sont impressionnant hop voilà donc là toujours l'extérieur à l'intérieur voilà ça je l'ai mis et après on va prendre notre petit anneau donc là je vais mettre une petite anneau qui va nous servir comme de blowback voilà donc là c'est pour utiliser des petits zèches donc j'ai pas besoin d'un cheveu hyper long donc je vais faire juste un noeud simple sur l'anneau je vais pas le serrer pour le moment parce que je veux voir je veux voir si je suis à la bonne distance donc là j'ai un passé mon hameçon dans l'oeil dans dans l'anneau comme ça hop je viens le mettre derrière donc là vous voyez on a un cheveu qui est quand même assez long moi je vais utiliser des zèches assez courts assez petit donc je devais un peu plus court après vous pouvez mettre les zèches et ajuster ou faire ajuster comme ça maintenant mais moi je sais à peu près voilà ce qu'il me faut moi j'aime bien laisser quand même un petit un petit écart entre l'hameçon et puis lèche voilà on va partir comme ça voilà j'essaie comme ça donc après je vais faire moi je fais trois tours et je ressors toujours l'extérieur vers l'intérieur très important hop voilà on a ça maintenant très souple et en plus c'est très ce qui coule très rapidement donc voilà après moi ce que je vais faire vu que c'est une tresse qui est assez souple qui s'en mêle donc moi je vais utiliser un kicker là il est court mais vous pouvez vous pouvez utiliser des plus longs donc je vais prendre mon kicker le mettre dessus comme ceci voilà prêt à mettre sur le sur le montage mais avant ça je vais mettre un tout petit peu de gain thermo juste pour curver un tout petit peu l'œillet de l'hameçon donc là j'ai pris un peu de shrink tube transparent petit diamètre je vais venir le glisser sur l'œillet de l'hameçon je vais laisser dépasser de deux trois millimètres comme ça après je vais venir mettre mouiller un peu l'aiguille je vais venir mettre le kicker le anti-tango slave voilà celui là il est en tungsten donc c'est toujours un petit peu plus de poids pour plaquer le montage sur le sol voilà après j'ai mon kicker qui est là comme je vous ai dit c'est vraiment un petit kicker donc après je vais faire une petite boucle parce que moi j'utilise des agrafes des émerions à tâche rapide je vous montrerai après c'est très très pratique pour changer de montage au cours de session pareil là juste une petite boucle rien de je coupe et encore une fois je viens brûler au cas où que le nœud glisse voilà mais en principe ça bouge pas du tout hop et là je vais venir tirer sans prendre l'hameçon dans le doigt voilà tac voici le montage après moi ce que j'utilise donc c'est un émerion à tâche rapide voilà donc sur ce côté là vous avez un petit talon pour attacher plac ou l'attaché et pour pas qu'il s'en va vous venez remonter votre kicker dessus voilà comme ceci on va pas y aller voilà comme ceci voici le montage et moi ce que je vais utiliser donc ça va être ça va aller dans un sac salub donc le kicker n'est pas très important voilà je vais utiliser un wafter donc ça c'est une bouillette équilibrée donc après attention parce que les wafter tout dépend du du poids de l'hameçon par rapport au poids de la poids de la bouillette donc là j'ai jamais essayé de laisser wafter là avec ses hameçons là donc ça va être un premier pour moi aussi comme je vous ai dit moi je savais que je voulais juste un petit wafter donc voilà pourquoi j'ai pas laissé un très très gros écart pour le pour le cheveu donc après je viens mettre un petit stop bouillette moi j'aime bien mettre des petits stop bouillettes de couleurs qui stop bouillettes derrière hop comme ceci après on va venir tirer pour entrer les stops bouillettes donc voilà là on a un montage discret qui passe partout donc là on va faire laisser donc c'est très important de faire laisser dans l'eau donc là je sais pas du tout moi j'ai jamais j'ai jamais essayé encore là comme vous voyez le pop up le wafter il est bien 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 trop bouillant par rapport à s'hameçon donc là ce qu'il faut faire ça c'est pour ça que c'est important de les essayer avant donc là ce qu'il faut faire c'est soit vous augmentez en taille d'hameçon ou soit vous juste vous coupez un peu vous pouvez prendre un ciseau ou ce que vous voulez vous coupez un peu on aurait pu mettre une petite chevretine ou un truc comme ça mais c'est pas le but recherché nous c'est vraiment pas avoir de pas avoir d'autres choses à part l'eau wafter quoi c'est pas grave s'il est pas rond et c'est des fois je pense que c'est même mieux donc voilà on va réessayer là vous voyez encore que voilà c'est beaucoup beaucoup trop c'est beaucoup de trop va vous savez pourquoi parce que j'ai pris une pop up c'est pas les wafter que j'ai pris un c'est des pop up donc on va essayer vite fait qu'une wafter qu'il est idiot hop on enleait ça se débarrasser du pop up et là on va mettre un wafter là c'est bien les wafter visé aussi hop on va repercer on va faire comme tout à l'heure hop on y remettre le wafter impasse le petit stop bouillette comme tout à l'heure je pense que ça va être mieux déjà mais ça peut ça peut le faire aussi avec des wafter parce que il ya des fois il ya des wafter de tous les points où quand quelle marque les fabriquent des fois ils sont très 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 ça fait limite des pop up donc voilà voilà c'est pas mieux ça donc là vous voyez la bouillette allez décollé et l'hameçon est posé sur le fond donc là il est un tout petit peu pour moi trop trop flottant donc moi ce que je vais faire je vais juste couper un tout petit peu parce que j'aime bien que l'hameçon est posé vraiment sur le fond juste couper un tout petit peu pour avoir vraiment la présentation parfait ça c'est hyper important aussi là vous voyez il est vraiment 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 limite un tout petit peu après je peux l'utiliser comme ça parce qu'après avec l'eau la bouillette va observer un peu l'eau et puis après le wafter va bien se poser sur le fond mais vu que c'est le démo je préfère vous montrer comme ça donc voilà là on a l'hameçon qui est posé sur le fond et le wafter qui juste au dessus et la gaine et la tresse vous allez voir c'est une tresse qui coule très très bien donc voilà un montage équilibré que vous pouvez utiliser avec un stick mais attention c'est du très souple donc ça a tendance de s'emmêler un peu mais avec un stick avec un filet solubes avec des bouillettes ou dans un sac solubes ça marche très très bien donc voilà montage très très efficace et qui passe partout et qui m'a permis de pêcher beaucoup de poissons donc voilà